Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, à Afenenco, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 311 et on va faire un point sur l'actualité juridique de la formation, qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui va bouger en 2024 dans le monde de la formation, sachant qu'une lettre de cadrage a demandé aux partenaires justement de réfléchir sur certains types de sujets et donc ça va être l'occasion d'anticiper, se dire quels sont les sujets qui peuvent être mis sur la table et pour ça il nous fallait une personnalité émérite qu'on aime beaucoup à la FEN qui est Jean-Marie Lutringer. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Très bien, eh bien première question, première thématique abordée justement sur cette lettre de cadrage, la reconversion professionnelle. Donc c'est un sujet qui est souvent abordé avec plusieurs angles, on se dit tiens il suffit de traverser la rue pour trouver un travail ou alors il y a d'autres qui qui disent justement la variable d'ajustement a trop misé, on dit ce sont les salariés qui posent problème, souvent on se dit cette agilité est une variable d'ajustement socialement qui est regrettable. Donc il y a ceux qui disent c'est formidable la mobilité sociale, ceux qui disent c'est regrettable, qu'est-ce que juridiquement on peut en dire ? Oui donc il faut d'abord savoir exactement de quoi on parle quand on parle de reconversion professionnelle, il faut une discussion de savoir est-ce que la transition professionnelle c'est de la reconversion professionnelle. Moi je pense que non, donc il faut appeler les choses par leur nom. La transition professionnelle du point de vue des mécanismes juridiques, les financements qui sont attachés à ce concept, ça renvoie disons à une évolution dans une qualification qui existe déjà. On peut changer d'entreprise et on en est accompagné pour ça, on peut changer de niveau de qualification dans la même entreprise et on est accompagné pour ça, mais la reconversion professionnelle c'est quelque chose de plus profond. Ça renvoie à un changement de métier, donc ça renvoie à une transformation de l'identité personnelle, de l'identité professionnelle d'une personne, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même financement, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas la même durée de formation, c'est pas le même temps nécessaire. Or la période dans laquelle on rentre, que ce soit par exemple, les enjeux de la réindustrialisation, que ce soit une mutation énergétique, que ce soit les mutations climatiques, appellent sans doute plus que l'accompagnement des transitions professionnelles, accompagnent des opérations relativement lourdes de reconversion professionnelle, de changer de métier pour beaucoup de personnes. Et cette problématique-là n'est pas aujourd'hui prise en compte dans le système juridique et dans le système de financement que nous avons en matière de formation professionnelle. Alors qu'est-ce qui existe juridiquement ? Alors, encore un mot pour dire, d'ailleurs Pierre Courbebès, qui était président pendant plusieurs années des acteurs de la compétence et maintenant président de la commission de la formation de MEDEF, et dans une interview récente... Alors est-ce que tu peux répéter son nom parce qu'on l'a pas entendu ? Pierre Courbebès. Pierre Courbebès, qui est maintenant président ou co-président de la commission de la formation et éducation du MEDEF, dit qu'il va falloir prendre à bras de corps la question de la reconversion professionnelle, qu'il ne faut pas confondre avec les simples transitions professionnelles par rapport aux mutations auxquelles nous sommes confrontés. Et donc du point de vue juridique, ça renvoie à trois choses. Ça renvoie d'abord à la difficulté contractuelle. Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur doit former le salarié, parce que c'est la bonne foi contractuelle, c'est la possibilité du contrat de travail. Il n'est pas venu, bien évidemment, de financer et de prendre en charge une reconversion à changement. Dans le cadre du contrat, il est venu, par la bonne foi contractuelle, de permettre au salarié de remplir les conditions du contrat en tant que telle. Le travail pour la négociation collective sur ce sujet. En revanche, certaines entreprises pourront conduire des occasions lourdes de reconversion, de production, que ce soit par leur intérêt. Jean-Marie, est-ce que tu peux te rapprocher du micro ? Oui. Très bien. Ça passe pas bien ? Oui, absolument. C'est beaucoup mieux maintenant. Très bien. Là, c'est mieux comme ça. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, tu disais qu'il y avait trois composantes. Oui. Donc, du point de vue, si on analyse le phénomène économique ou socio-économique qui est maintenant clairement identifié, sa traduction juridique, s'agissant de salariés, on ne peut pas dire mettre à la charge de tous les employeurs une obligation de permettre à un salarié de changer de métier par une reconversion professionnelle. L'employeur est lié par le contrat de travail. Bien sûr. Et donc, il doit de la formation pour permettre aux salariés de faire correctement son boulot dans le contrat de travail, mais il n'est pas tenu, et la jurisprudence le dit, de financer un changement de métier. Par contre, il y a une évolution intéressante qui apparaît, c'est la responsabilité sans faute de l'employeur. Et là, l'employeur est tenu de s'assurer et de financer par la mutualisation des reconversions. La responsabilité sans faute apparaît notamment, et c'est récent, à travers la pénibilité et l'usure professionnelle. puisque pénibilité et l'usure professionnelle sont désormais en l'objet de négociations, donnent des points au compte prévention, qui peut alimenter également le compte personnel de formation, et c'est financé par une cotisation des employeurs versée à l'assurance maladie, dans la caisse d'accident du travail maladie professionnelle. Et donc, il y a des enjeux importants qui vont se développer sur l'usure professionnelle et la pénibilité. Donc là, c'est l'employeur qui finance mais par une cotisation. Et dans chaque métier, il y a des coefficients de pénibilité qui sont définis par la branche ? Voilà, absolument. Et d'usure professionnelle. Et qui donnent droit à des points qui sont versés sur le compte pénibilité du salarié et qui permettent de financer des formations. Donc il y a là un enjeu nouveau qui était jusqu'à présent très fermé, très bloqué, mais qui va sans doute se développer un peu plus qu'il ne l'était. Donc il y a la question de la responsabilité sans faute, dire où l'employeur est assuré obligatoirement. Il est assuré également, la responsabilité sans faute, c'est également en cas de licenciement pour motifs économiques. Lorsque l'employeur licencie pour motifs personnels, donc là, ça ne fonctionne pas, mais lorsqu'il licencie pour motifs économiques et que le motif économique est attesté, de toute manière, il est assuré par l'assurance chômage, puisqu'il contribue à l'assurance chômage. Et donc là, la reconversion professionnelle peut également être financée par ce canal. Ce qui renvoie à la question de la réforme de Pôle emploi, des rapports avec l'UNEDIC et de l'usage des ressources financées par les cotisations d'assurance chômage affectées à des opérations de reconversion. Donc il y en a un peu à travers notamment le régime de démission qui permet des reconversions professionnelles et également par le congé de reconversion. Mais tout ça, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc tout ça, ça va être révisé dans l'année qui vient. Et qu'est-ce qui pourrait changer ? Mais qu'il y ait un peu plus de temps pour davantage de ressources pour des opérations de reconversion lourdes et longues. Si je prends l'exemple du congé individuel de formation qui, historiquement, finançaient des reconversions, c'était des formations de 1 200 heures ou plus pour aller jusqu'à 2 ans avec un coût moyen de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros. Or, on n'a pas ça pour le moment. Le compte personnel de formation ne finance pas le revenu de remplacement. Il permet de financer pour 5 000 euros ou éventuellement 8 000 euros des frais de formation, mais pas le revenu de remplacement. La question, c'est celle du revenu de remplacement pour des opérations lourdes de reconversion professionnelle. Voilà. Et puis la troisième voie, c'est la reconversion à titre personnel. C'est-à-dire que comme il s'agit quand même d'une initiative personnelle qui concerne l'identité sociale, l'identité professionnelle d'une personne, il n'est pas anormal que d'une manière ou d'une autre, elle puisse choisir librement le métier vers lequel elle veut aller et qu'elle puisse accéder à des ressources, certes, mais également qu'elle puisse y contribuer. Et donc là, ça renvoie à la question de l'épargne-temps. Dans l'actualité qui s'ouvre, il y a un compte épargne-temps universel qui va être négocié. Le compte épargne-temps universel permet de réfléchir sur l'équilibre des temps sociaux tout au long de la vie, pas seulement sur la semaine de quatre jours ou sur les congés payés de l'année, mais sur la gestion du temps sur une vie professionnelle en tant que telle. Le compte épargne-temps universel va bien sûr permettre toutes sortes d'initiatives d'usage à titre personnel, mais il sera également possible, bien évidemment, d'utiliser l'épargne ainsi, qui sera une épargne en principe monétaire, les ressources ainsi épargnées pour financer une reconversion ou un projet d'éducation à l'initiative de la personne. Bref, il y a tout un spectre de thématiques juridiques qui apparaissent de manière un petit peu plus visible et qui vont être dans le débat public et celui des partenaires sociaux d'abord, dans le débat public et dans les mois qui viennent. Pour résumer, il ne faut pas confondre transition professionnelle. Pour la transition professionnelle, on a des outils, il y a du financement, c'est des formations relativement courtes qui permettent d'entretenir et de développer ses compétences. Mais la reconversion, c'est autre chose, c'est plus profond et ça change de métier. C'est-à-dire, ce n'est pas moi le boucher charcutier qui veut devenir dentiste, quoi. Ils osèrent un peu, mais enfin, c'est… Mais alors, est-ce que finalement, on s'aperçoit qu'il va y avoir des systèmes de financement, des possibilités qui sont offertes ? Est-ce que le vrai problème de la reconversion, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les métiers de demain qui sont des métiers d'avenir ? Mais si, mais justement… Justement, et dire qu'on attend qu'une planification au trébuchet dise à chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire, ça, ça ne marchera pas. Et donc, il y a nécessairement… C'est imprévisible très largement. D'où la nécessité à la fois d'avoir de la planification pour dire quels sont les métiers où il y a une demande de la part des entreprises. Ça, c'est évident. Et de créer l'information, l'accompagnement pour orienter vers ces métiers. Mais je pense qu'il est important de garder un espace pour gérer le caractère imprévisible et de donner à chaque personne la possibilité de se déterminer elle-même en fonction de ce qu'elle veut, du changement de métier vers lequel elle veut aller. Donc, pour les raisons… C'est une espèce de soupape… Bien sûr. De souplesse dans des mécanismes de gestion du marché du travail qui seront un peu rigides, quoi. Alors, pour un responsable de formation, tout comme un collaborateur, s'il veut se renseigner sur les métiers d'avenir, comment est-ce qu'il fait ? Sur les métiers d'avenir, là, de toute manière, en principe, toutes les branches professionnelles, la plupart d'entre eux, peut-être entre elles, ont des observatoires. Ils sont payés pour ça, les OPCO financent ça, l'Observatoire des métiers et des qualifications. Donc, si le responsable de formation, il est nécessairement dans un secteur professionnel, dans une branche qui a une convention collective, et donc, il faut voir la première démarche, c'est qu'est-ce que dit l'Observatoire des métiers et des qualifications dans son secteur. – Très bien. – Et ça, c'est la bonne entrée. Mais ensuite, ils ne trouvent pas quels sont les métiers connexes dans des branches différentes. Ensuite, il y a dans le bassin d'emploi dans lequel il se trouve, là, pareil, il est possible. Mais l'entrée, la première entrée, je pense, c'est, je suis dans la métallurgie ou je suis dans l'agroalimentaire, et je veux rester dans ce secteur, mais je vais être amené à changer de métier. Est-ce que l'Observatoire des métiers et des qualifications me dit ? Ou si je ne trouve pas mon bonheur, là, j'habite en Alsace, j'habite dans les Landes ou j'habite dans la Creuse ? Quelles sont les possibilités au niveau territorial et qu'est-ce que l'Observatoire régional me dit sur le sujet ? – Donc, ça, c'est important. Mais il y a aussi tous les métiers qui se réinventent. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent que les observatoires sont un peu classiques. Aujourd'hui, quand on parle de disruption, de changements majeurs, dans ces cas-là, c'est rare qu'une branche soit hyper innovante sur les métiers, non ? – Oui, il y a toujours les limites, du tout. C'est la raison pour laquelle, moi, je plaide pour avoir trois fondements juridiques qui permettent de dégager du temps et de l'argent pour une reconversion, c'est-à-dire un changement de métier, à la fois liés au contrat, à la liberté contractuelle, c'est-à-dire ce que l'entreprise, l'employeur et le salarié disent qu'on se fait d'accord pour un changement de métier. Et là, par exemple, on peut très bien utiliser le dédié formation. L'entreprise peut dire, moi, je sais que dans les deux ou trois années qui viennent, j'ai besoin de gens compétents sur tel ou tel métier, or je ne les ai pas pour le moment. Donc, si tu veux rester chez moi, si tu t'engages à rester chez moi trois ans, quatre ans ou cinq ans, moi, je te finance cette reconversion, mais tu prends un engagement de rester pour que je puisse amortir le capital que j'ai investi. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne se fait pas beaucoup, le dédié formation. Ça se fait, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, ça peut être davantage mobilisé. Bien sûr. Cette question-là, voilà. Ça peut être davantage mobilisé. Tu avais d'autres propositions ? Ah ben, l'autre proposition, c'est de, bien de, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est la responsabilité sans faute de l'employeur. L'employeur, par rapport à l'usure professionnelle à la communauté, il verse de toute manière une cotisation accident du travail, maladie professionnelle qui est affectée, qui sera affectée à l'usure professionnelle, la pénibilité. Et donc, le responsable de formation de cette entreprise a intérêt à voir comment les choses évoluent dans sa branche professionnelle sur le sujet et s'il y a des situations d'usure professionnelle pour lesquelles il peut proposer aux salariés des chemins pour en sortir et pour une reconversion professionnelle. Donc, ça, c'est la deuxième piste. Et puis, la troisième qui est plus classique, c'est-à-dire lorsque, vraiment, il y a un problème économique, là, c'est licenciement pour motif économique, le congé de conversion, mais là, c'est des droits qui existent depuis des années. Mais les mécanismes un peu nouveaux que dans le cadre contractuel on peut mettre en œuvre, c'est celui qui sont insuffisamment développés, c'est celui des déformations, celui de la prévention de la responsabilité sans faute, par rapport à l'usure professionnelle, la prévention de la pénibilité, ça, c'est des éléments nouveaux qui ne vont pas couvrir toutes les situations. Mais, si ça permet de couvrir 10 ou 20 % ou même un certain nombre de cas, c'est toujours, bien évidemment, bon à prendre. Alors, justement, on parlait des observateurs des métiers et des qualifications. Est-ce que les entreprises, comment ça fonctionne ? Est-ce que les entreprises ont intérêt à rentrer dedans ? Ah non, mais les entreprises, ils sont, parce qu'ils sont financés et ça passe par les opcos. Le financement est assuré par la contribution des entreprises à la formation professionnelle, qui est redistribuée par France Compétences aux opcos, et les opcos qui sont au service des branches professionnelles pour les observatoires. Et les entreprises ? Alors, l'intérêt, c'est le responsable de formation, s'adresse soit à l'opco, soit à la branche professionnelle. Le responsable de la branche, si c'est la métallurgie ou si c'est le bâtiment, il y a des services dédiés. Et c'est par ce canal-là. Très, très bien. Donc, ça veut dire qu'effectivement, de toute façon, c'est un outil de prospective qui est indispensable. Et puis après, derrière, c'est de construire pour chaque entreprise sa spécificité. Absolument. Et certaines entreprises, si on prend, par exemple, le secteur de l'automobile, c'est-à-dire le passage du thermique à l'électrique, ou si on prend également, c'est le cas pour la Poste, où il y a des mutations considérables d'activité. C'est-à-dire, si c'est une grosse entreprise, le responsable de formation peut également, avec la DRH, voir s'il n'est pas possible de négocier un accord d'entreprise sur la question des transitions reconversion professionnelle, avec alors là, des financements complémentaires qui peuvent être apportés par le FN de l'Emploi. Il y a des accords comme ça qui sont en cours de négociation des opérations lourdes. Et donc là, on est dans la liberté contractuelle aussi, mais au niveau d'une entreprise ou d'une branche professionnelle. Donc très, très bien, parce que ça donne… C'est vrai que quand on parle budget, on parle plus sérieusement puisqu'on a de l'argent derrière et on peut faire des choses. Donc très, très bien. La condition de bien nommer les choses, quoi. C'est-à-dire l'adaptation à l'emploi ou le développement des compétences ou la transition professionnelle, qui sont des concepts auxquels sont attachés les droits aujourd'hui, le temps, les ressources financières, etc. Donc ces concepts-là ne rendent pas suffisamment compte des enjeux qui sont derrière la reconversion professionnelle, c'est-à-dire le changement de métier. Et on n'est pas à niveau pour ce qui concerne les mécanismes juridiques de financement, d'accès à la formation, de revenus de remplacement, etc. Donc tous les partenaires sociaux vont devoir travailler sur ces sujets. Ça sera l'objet d'une année ? C'est ce qui est programmé, oui. Avec une deadline ? Oui, en principe en mars prochain. Donc là, une lettre de cadrage a été transmise la semaine dernière, oui, la semaine dernière, aux partenaires sociaux. Et le gouvernement dit là-dessus, tout ça c'est à ressources constantes, sans qu'il y ait des redéploiements d'argent existants, mais ça veut dire aussi les ressources constantes, c'est les ressources fiscales sur lesquelles. Par contre, il se peut également que dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle branche, il y ait des contributions conventionnelles qui ne sont pas de nature fiscale. Et là, les branches sont libres de dire qu'on lève une cotisation permettant de financer telle ou telle opération de reconversion. Ça permet également, à travers l'utilisation des fonds propres de l'entreprise, à travers, par exemple, le dédié formation, l'entreprise est totalement libre de faire ce qu'elle veut. Et le salarié est en droit de refuser puisque c'est contractuel ? Ah oui, ça c'est contractuel. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, mais du coup, oui, bien sûr. Oui, on est vraiment dans la liberté contractuelle, là. Absolument. Absolument. Donc, très, très bien. Donc, c'était ce premier sujet. Tu voulais qu'on aborde un deuxième sujet qui est un sujet important. C'est la validation des acquis d'expérience. Et donc, les partenaires sociaux vont devoir travailler dessus. Oui. Oui. Là, je vais être plus court là-dessus. Simplement pour dire que la validation des acquis d'expérience qui a démarré dans les années 2000… 2002. 2002. On pensait que ça allait être quelque chose d'exceptionnel, remarquable. Bon, ça s'est embourbé. Oui. Ça n'a rien donné du tout parce que trop complexe par rapport au processus de validation, au jury, le fait également que ce soit principalement contrôlé par le ministère de l'Éducation. Et enfin, bref, ça n'a pas… par rapport au diplôme, parce que c'est pas le ministère en quantité, mais enfin, c'est trop complexe. Donc, aujourd'hui, je crois que 17 000 personnes en validation d'acquis d'expérience. Oui, oui. Tenez-moi. Une réforme qui est intervenue au début de l'année, qui va se développer là maintenant avec la création d'un GIP, de service public et de la VAE, réunissant l'ensemble des partenaires au niveau territorial, mais surtout par rapport aux responsables de formation d'entreprise, c'est qu'on peut avoir une branche professionnelle ou une entreprise, par mois d'accord, peut mettre en place un dispositif de VAE. C'est-à-dire que c'est pas seulement une initiative de la personne, donc ça peut être… ce qui s'explique que la VAE peut… puisque le débouché de la VAE, c'est une certification. C'est-à-dire, c'est un CQP, un titre, un diplôme. Jusqu'à présent, c'était un diplôme d'État. Et donc là, il y a une diversification, une certification professionnelle sur lesquelles la VAE peut déboucher. Donc ça vaut la peine de regarder, entreprise par entreprise, si la branche peut éventuellement fixer un cadre de référence, ce qui est le cas dans le dernier accord formation de la métallurgie, qui part sur une expérimentation de la VAE d'entreprise et de branche. Avec les fameuses VAE collectives de Vincent Merle, donc le rapport qu'il avait fait dessus, qui est porté par l'entreprise. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Voilà, voilà. Donc il y a un domaine dans lequel les responsables de formation d'entreprise avaient dit, jusqu'à présent, bon, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de chaque personne et fait ça et puis voilà. Là, ça peut devenir l'affaire de l'entreprise avec le soutien de la branche. Ça change la donne, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats par rapport aux 30 millions de populations actives, ça touche personne, ça mobilise des acteurs qui finalement, pour un résultat médiocre. Finalement, est-ce que si on n'arrive pas à le relancer, la relance se fait par la simplification a priori, c'est un des axes prioritaires, mais si on n'arrive pas à faire exploser les choses, est-ce que c'est pas un outil qu'il faut supprimer ? Ah non, je pense pas, non. Ah non, surtout pas, non. Non, non, il faut le faire vivre. Non, parce que la question, c'est la reconnaissance de la qualification professionnelle acquise par une personne tout au long de la vie. Or, cette qualification, cette compétence, cette qualification, s'acquiert à la fois par des parcours de formation formels, mais s'acquiert aussi par l'expérience. Et donc, si ça n'est pas formalisé à un moment ou à un autre, dire voilà, s'il n'y a pas une autorité de certification, qui dit telle ou telle expérience validée à telle valeur sur le marché du travail. Ça ne donne pas de signaux pour la décision d'embauche ou d'évolution professionnelle à l'employeur. Donc, la VAE, la reconnaissance de l'expérience, renvoie de toute manière à une certification. Oui, absolument. Cette certification a la même valeur qu'elle soit acquise par un cursus de formation ou par une expérience. Et l'intérêt, c'est que cette certification ait une force probante suffisante pour que l'employeur qui, au dernier recours de toute manière, est libre d'embaucher ou de ne pas embaucher, de promouvoir ou de ne pas promouvoir, qu'il ait un signal lui permettant de dire « bon, là, je préfère faire confiance à cette personne dont l'expérience et la formation ont fait l'objet d'une certification par une autorité à laquelle je fais confiance et qui me permet de prendre ma décision. » Ce qui est aussi très intéressant sur la VAE, c'est d'observer ce qu'on appelle les open badges, donc les certifications privées, qui se développent de plus en plus et les entreprises s'approprient parce que ça évite toute la difficulté un peu bureaucratique, la référence à des compétences, des diplômes RNCP ou des choses comme ça. Finalement, ça permet de voir un peu si les open badges fonctionnent, ça peut être un élément de modernisation de la VAE justement pour des expériences et des validations d'expériences qui peuvent être intéressantes. Oui, oui, oui et non, oui, sans doute. Sauf que les open badges, c'est quand même… ça revoit du business, quoi. Ce n'est pas exactement la même chose que… Bon, c'est un sujet dont on pourra reparler à l'occasion. Je suis un peu… Il n'y a aucune des initiatives prises de CIDA, mais le point clé, je pense, c'est que la certification, que ce soit les CQP, que ce soit les diplômes ou les titres professionnels et leur inscription au RNCP, qu'on fonctionne sur cette base-là, quoi. Bien sûr, ce qui permet une standardisation. Mais comme les métiers bougent beaucoup parfois, il peut y avoir des alternatives. Bien sûr, bien sûr. Que les open badges soient des chevaux légers, un peu d'avant-garde, mais qu'ensuite on rentre dans un système qui soit… qui repose sur une décision, disons pas seulement de business, mais une décision de nature démocratique, quoi. Donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça pourrait être la négociation, le fait que les entreprises peuvent se réapproprier la VAE. Absolument. Enfin, un outil de valorisation de leurs collaborateurs. Absolument de l'expérience. Absolument. Absolument. Oui, oui. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir et qui va se construire là, quand ils viennent, et ça mérite d'être regardé de près. Alors, tu voulais aborder aussi un troisième sujet qui était la négociation des classifications. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah là là, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Les classifications, c'est le cœur de la négociation. sur les salaires, dire toutes les conventions collectives pour être étendues et donc avoir force obligatoire dans toutes les entreprises, doivent nécessairement comporter une grille de classification. La grille de classification, il y en a de plusieurs sortes historiquement. aujourd'hui, c'est principalement des grilles dites à critères classants, qui permet, qui dit, voilà, pour tel emploi, voilà les critères d'autonomie, les critères de responsabilité, la technicité, etc. et qui donne une cotation aux différents postes occupés proposés par l'entreprise. Et pour pouvoir accéder à telle ou telle grille de classification, donc à l'opération de classement qui est faite par l'entreprise, les certificats. Historiquement, on pouvait y accéder simplement par le diplôme en formation initiale. Et rien ne se passait pour la formation continue. Et depuis qu'il y a la formation tout au long de la vie, il faut bien évidemment viser assez régulièrement ces grilles et pour voir comment l'évolution professionnelle des salariés peut se faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est une opération compliquée. Et les entreprises, enfin les branches professionnelles, doivent réviser tous les cinq ans leur grille de classification. Ça détermine également un enjeu majeur, bien évidemment, qui est le salaire qui est lié à chaque positionnement dans la grille de classification. Et notamment les salaires conventionnels, le salaire minimum. Or comme le SMIC a beaucoup augmenté dans la dernière période, un certain nombre de salaires conventionnels étaient inférieurs au SMIC. Donc il a fallu réajuster. Donc il y a cet enjeu de court terme. Et donc l'actualité de la question est la suivante. L'actualité est la suivante. Une loi issue d'un accord interprofessionnel, accord professionnel conclu en février 2023. La loi est parue au JO aujourd'hui ou la semaine dernière. Enfin ces jours-ci, il faut que je vérifie. L'actualité immédiate dit, avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans le mois qui vient, toutes les branches professionnelles qui n'ont pas ouvert une négociation pour mettre à jour leur grille de classification, devront se rencontrer pour ouvrir ce processus de négociation. Or, parmi les 200 à peu près conventions collectives, des entreprises de plus de 5000 salariés qui sont suivies par le ministère du Travail, à peine un tiers sont à jour de leur classification. Et donc, sans compter les moins de 5000. Et donc, il y aura nécessairement du mouvement dans les branches professionnelles et par conséquent les entreprises sur la révision, la mise à jour des grilles de classification. Donc, ça veut dire que c'est un point technique, mais est-ce que c'est une obligation dans le mois qui va venir d'ouvrir la négociation ou est-ce que c'est une obligation d'arriver à finaliser ? Ah non, c'est tout à fait impossible. Non, 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 non. C'est simplement d'engager, de se rencontrer pour voir s'il y a lieu de réviser ou non. Et ensuite, c'est la liberté contractuelle, on peut toujours échouer. Bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation de conclure en négociation collective, jamais. D'accord, oui, c'est ça, absolument. Non, mais donc il y aura du mouvement dans beaucoup de branches qui se diront bon, ok, on se rencontre et puis ça va avoir des effets dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient. Mais l'intérêt, là, c'est la rencontre entre la réforme de la certification depuis la loi 2018, le RNCP, et les grilles de classification, puisqu'on aura des outils, on aura des supports qui pourront être positionnés dans la grille de classification, aussi bien par les CQP que par les certificats professionnels que par éventuellement les micro-certifications. Donc ça change, ça permet de prendre en compte les acquis de l'expérience et les acquis de la formation tout au long de la vie et pas seulement par rapport au diplôme de formation initiale délivré par un ministère. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui souvent disent tout ça, ce sont des négociations qui sont des bureaucraties ? C'est ça qui déterminent le niveau de salaire dans l'entreprise et qui déterminent les perspectives d'évolution professionnelle. C'est le cœur même du rapport salarial. Un salarié, le contrat de travail, définit la qualité. Au moment de l'embauche, on dit « je t'embauche » comme par exemple « prêtre ouvrier ». Il n'y en a plus. Oui, c'est ça. J'allais me dire, il n'y a pas beaucoup d'embauches. Ah non, mais il y en avait une époque. Absolument. Il y a la mode dans les années 50. Prêtre ouvrier, tu as un doctorat en théologie, tu peux faire d'ailleurs un bon responsable de formation. On t'entend moins là. Tu peux faire un bon responsable de formation. Oui, absolument. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Lorsque j'ai fait une tournée il y a quelques années aux États-Unis pour voir conduire du changement dans les grandes entreprises, j'ai rencontré plein de responsables de formation dont beaucoup étaient des pasteurs d'origine. Donc, tu peux avoir cette compétence, mais tu es embauché comme fraiseur avec un CAP de l'AFPA. Donc, dans la convention collective, ce n'est pas le fait que tu sois un doctorat en théologie, c'est le fait que tu es un CAP de fraiseur et c'est à ce tarif que tu es payé. Et donc, tout salarié dans une entreprise est positionné dans la grille de classification de sa convention collective. Et c'est ça qui détermine ces perspectives d'évolution, ce n'est pas le fait de se former. La formation est un élément qui est pris en compte dans la définition de la compétence ou de la qualification contractuelle. C'est le cœur même du rapport salarial, c'est le cœur, c'est le cœur. Donc, c'est essentiel, absolument. Voilà. Et donc, au responsable de formation, je leur dis, ayez l'œil là-dessus, vous voyez. Un, est-ce que vous êtes dans une branche qui est à jour ? Oui. Alors, la métallurgie est à jour. Alors, leur nouvelle grille de classification, c'est pour ça qu'ils en parlent aussi, qui a été négociée, ils ont mis plus de cinq ans, une dizaine d'années à renégocier entièrement leur convention collective. J'ai fait une chronique là-dessus, et la nouvelle grille rentre en application au 1er janvier 2021. Ah oui. Pour ceux qui se disent, c'est quoi ce truc ? Ils vont voir sur le site de la métallurgie, grille de classification, ils ont fait plein d'outils de conseils aux entreprises pour décliner la mise en œuvre de la grille. C'est l'une, c'est la grille. Enfin, je vais faire une chronique là-dessus, tu verras la référence. Absolument, je la mettrai en lien. Voilà. Et donc, il y a une réelle actualité. Ceux qui sont intéressés également, ils peuvent aller voir le bilan de la négociation collective de 2022, qui est paru hier ou avant-hier, avec du retard. Donc, c'est libre d'accès, c'est téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Il suffit de voir, ministère du Travail, dialogue social, études, rapports, bilan de la négociation collective. Il y a tout un chapitre sur les grilles de classification et qui indique les branches, quels types de grilles. Il y a des grilles à cléterplaçant, les grilles parodies, parodies améliorées, je ne rentre pas dans le détail. Enfin, qui indique tout ça. Qui indique également les grilles qui sont, les branches qui sont à jour ou pas, qui ont fait des initiatives intéressantes ces derniers temps. En tous les cas, le responsable de formation ne peut pas se contenter seulement de regarder les aspects pédagogues. Il faut qu'il regarde les effets de la formation, à la fois sur la compétence et la qualification reconnues des salariés, et sur les perspectives d'évolution professionnelle. C'est la grille qui permet l'évolution professionnelle en termes salariales et de reconnaissance. Ce n'est pas le fait d'avoir suivi une formation tant que telle. Exactement. C'est le positionnement dans la grille. D'où l'importance. Ce qui est souvent aujourd'hui, les responsables de formation s'interrogent, puisqu'à la fois il y a des outils structurants qui sont construits sur 5-10 ans de négociations et qui servent de base, comme les grilles de classification. Absolument. Et à côté de ça, on s'aperçoit qu'en un an, il y a des explosions dans les métiers. ChatGPT, par exemple, dont je sais que tu as essayé et réussi dessus, qui va réinventer complètement les métiers. Et donc, on est sur deux rythmes très différents. Et ce qui fait que souvent les responsables de formation, comme les ressources humaines d'ailleurs, sont un peu entre deux eaux. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a des accélérations, ça c'est sûr. Mais la question justement de la révision des grilles de classification jusqu'à présent, c'est pour ça d'ailleurs que les partenaires sociaux d'abord et le gouvernement, c'est-à-dire le législateur, a repris ça dans une loi, dans une loi sur le partage de la valeur. La loi concerne le partage de la valeur, c'est-à-dire le partage, l'actionnariat salarié, l'épargne salariale, la participation aux résultats de l'entreprise, etc. Et donc, c'est la valeur financière partagée. Ils ont mis au premier article de cette loi l'ouverture de la négociation sur les classifications. Ce qui veut dire que la valeur pour le salarié, c'est certes, c'est principalement sa compétence et sa qualification reconnues dans l'entreprise et son caractère évolutif. C'est pas seulement le fait de devenir occasionnellement accessoire, occasionnellement actionnaire ou avoir une épargne salariale, ça doit se traduire dans l'évolution professionnelle et par conséquent l'évolution salariale tout au long de la vie. Alors, il y a un enjeu symbolique derrière ça et puis un enjeu financier et d'identité professionnelle. C'est essentiel. L'identité professionnelle se construit autour de la grille de classification. D'ailleurs, si on la replace dans l'histoire, il y a cinq moments dans l'histoire, depuis la guerre de 14-18 où les grilles de classification dans les conventions collectives ont été mises en avant. Alors, après la guerre de 14-18, il n'y avait pas de grille de classification, mais la négociation collective portait là-dessus, il fallait trouver de la main-d'œuvre qualifiée puisqu'on était mort à Verdun et ailleurs. Et donc, il y avait un problème de déficit de main-d'œuvre qualifiée et puis il fallait bien les payer d'une manière ou d'une autre et avoir des outils pour le faire. Et on n'était exact, pas exactement, mais on est aujourd'hui dans une situation similaire, dans une situation similaire à la fois le déficit de main-d'œuvre, la tension, comme on dit, sur le marché du travail, de main-d'œuvre qualifiée, les mutations diverses et variées qui arrivent et si on n'arrive pas à avoir la main-d'œuvre qualifiée et donc à la qualifier, à l'identifier, à la positionner dans les conventions collectives et à la payer, on aurait un problème. Et donc, il y a une autre période du même sens, c'était après 1945 ou 1939-1945. Là, comme il y avait un problème pareil de main-d'œuvre qualifiée pour reconstruire, l'État a dit, écoutez, c'est moi qui décide maintenant, ils ont pris un arrêté pour définir les salaires. C'est ce que certains proposaient depuis qu'on a de l'inflation, pour dire, donc les partenaires sociaux et le gouvernement disent non, on est en économie de marché en gros, c'est la négociation collective sur les classifications qui vont faire ça. C'est pour ça qu'ils l'ont mis. Et puis, il y a eu d'autres événements, d'autres époques importantes, c'est au moment du Front populaire, donc arrivé de la gauche au pouvoir, négocier sur les grilles de classification, c'est-à-dire la qualification et le salaire. C'est arrivé également après, en mai 68, dans le protocole d'accord, le protocole de Grenelle, ouvrir la négociation sur les classifications, c'est-à-dire sur la qualification et les salaires. C'est revenu avec les lois au roux, en quatre heures après l'arrivée de la gauche au pouvoir, négocier sur les classifications et les qualifications et par conséquent les salaires, et la formation qui va avec. La formation n'est qu'un moyen au service de ça. La formation n'est pas la formation en tant que telle qui donne le salaire et qui donne la qualification. C'est la formation et l'expérience dès lors qu'elles sont certifiées et inscrites dans une hiérarchie salariale que représente la grille de classification. Et aujourd'hui, on a l'inflation, donc on a une pression sur les salaires conventionnels de base, qui sont en dessous du SMIC, donc ça c'est pas possible. On a des problèmes majeurs de mutation économique, de reconversion, de réindustrialisation, qui supposent de revoir la valorisation des qualifications et des salaires dans beaucoup de secteurs, et donc ça passe par les grilles de classification. C'est un enjeu à la fois historique, politique, stratégique, mais les pédagogues dont tu es considèrent, comme tu l'as dit deux ou trois fois déjà tout à l'heure, que c'est bureaucratique et tout à l'heure. Oui exactement, c'est structurant. Absolument, c'est là le mot juste. C'est structurant. Donc très très important puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Jean-Marie, c'était passionnant. Et puis le fait d'avoir mis un coup de projecteur sur les négociations sur les classifications, on entend assez peu le fait… Ah non, mais pas du tout. Oui, c'est ça. Enfin, je ne voulais pas… Oui, mais complètement, je ne l'avais pas entendu avant. Donc… Mais très intéressant, justement, et de permettre à tous les responsables de formation et tous les auditeurs de suivre ces négociations en sachant un peu les thématiques qui vont être abordées. Et donc ça, c'est important pour se faire sa propre idée. Oui. D'autant plus que… Effectivement, c'est un certain nombre d'effets structurants dont c'est l'objet du droit et des règles de financement qui structurent. Ensuite, on agit, on fait un tas de choses, mais on oublie un peu quels sont les effets structurants. Donc, ces effets structurants vont être sur le métier dans les mois qui viennent, quoi. Et donc, c'est important que le responsable de formation acquière un minimum de culture. C'est pas pour en faire un spécialiste. C'est à la fonction RH dans l'entreprise, mais enfin, quand même… Mais qui comprenne la cohérence de son métier, donc très, très bien… Voilà, ce qui lui permet de mieux dialoguer, d'ailleurs, avec son collègue RH dans l'entreprise. Et de saisir des vraies opportunités. Merci beaucoup, Jean-Marie. Si on veut lire tes chroniques, où est-ce qu'on peut les lire ? Sur mon site. J'y aime… Tu verras… On mettra le lien dans les notes de l'émission. T'embête pas. Et si on veut te contacter, on peut te contacter sur LinkedIn ? Oui, oui. Ou sur mon site… Ou sur mon site directement. Très, très bien. Très, très bien. Parce que c'est toujours passionnant. Et donc, si les gens veulent aller plus loin, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, merci Jean-Marie, c'est toujours extraordinaire. Et donc, j'adore le fait d'échanger ensemble, d'avoir ton regard sur les choses de la formation. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Salut. Salut. Salut.